Compte de fées en français La vache magique Il y a très longtemps, vivait dans un petit village deux fermiers répondant au nom de Jack et Harry. Ils étaient tous deux très riches. Ils possédaient de grosses fermes et un grand nombre de vaches. Mais ils n'avaient jamais travaillé. Ils employaient toujours d'autres fermiers et les faisaient travailler dans leur champ. Ils vivaient tous deux dans de grandes maisons et portaient des vêtements qui coûtaient très cher. Mais malgré tout ce qu'ils possédaient, Jack et Harry n'étaient pas heureux. Je veux recruter plus de fermiers pour m'aider à gagner encore plus d'argent. Je suis d'accord. Je veux m'acheter des habits en soie. Oh, et si on gagnait assez d'argent pour se construire un palais tout en bijoux? Oh, quelle idée géniale! Dans le voisinage, quelques maisons plus loin vivaient Thomas. Thomas était un fermier pauvre. Il n'avait qu'une seule vache et ne possédait qu'une parcelle de terrain. Bonjour Thomas! Un homme du village voisin veut vendre sa vache. Aimerais-tu l'acheter? J'aimerais pouvoir, mais je n'ai pas l'argent pour acheter une vache supplémentaire. Je peux te prêter de l'argent si tu veux. C'est très généreux de ta part. Mais même si j'achète la vache avec ton argent, comment va-t-elle pouvoir survivre? Je n'ai ni les ressources pour prendre soin de deux vaches, ni la possibilité de te demander de l'argent chaque jour pour m'y aider. Elle deviendra vite trop faible. Merci de te soucier de moi, mon ami, mais je suis satisfait avec ce que j'ai, même si c'est peu. Thomas était sage et travaillait dur. Tous les jours, il se rendait dans son champ et travaillait la journée entière. Ensuite, il rentrait à la maison avec sa vache et lui donnait à manger. Thomas n'en demandait jamais plus. Il était reconnaissant pour tout ce qu'il avait dans sa vie. Il restait toujours heureux. Mais Jack et Harry ne l'étaient jamais, eux. Et ils étaient très jaloux de Thomas. Comment Thomas fait-il pour être toujours heureux comme ça? Je me demande la même chose à chaque fois que je le vois. Il n'a ni une grande maison, ni une grosse ferme. Hum, je pense que c'est sa vache. Harry, sa seule vache est bien meilleure que toutes les nôtres réunies. Tu as peut-être raison. Sa seule vache peut labourer le terrain tout entier. J'ai une idée. Et si on achetait sa vache? Le lendemain, Jack et Harry se rendirent chez Thomas et lui demandèrent si cela l'intéressait de vendre sa vache. Mais c'est la seule vache que je possède. Nous sommes prêts à te donner dix pièces d'argent. C'est le meilleur prix que tu pourras en tirer. Il y a plein de vaches à la vente. Tu pourrais en racheter deux. C'est une très bonne affaire, Thomas. Comment est-ce une bonne affaire pour moi? J'ai une vache en parfaite santé, que je peux nourrir convenablement et dont je peux prendre bien soin. Vous voulez que je vous vende cette vache et que j'en rachète deux dont je ne pourrai sûrement pas m'occuper comme il faut? Je ne vous vendrai pas ma vache. Partez, s'il vous plaît. Jack et Harry étaient très en colère. Mais ils s'en allèrent en silence. Mais pour qui se prend-il? Comment osent-ils nous dire non à nous? Nous sommes parmi les plus riches de ce village. Il va devoir apprendre à nous respecter. Il est trop fier de sa vache. Nous allons devoir le forcer à la vendre. Jack et Harry voulaient donner une leçon à Thomas. Cette nuit-là, ils sortirent de chez eux pour se rendre à la ferme de Thomas. Sans aucun égard pour leur ami, ils mirent feu à sa ferme. Le lendemain, Thomas se réveilla en entendant la nouvelle du feu sur ses terres. Il se rua à la ferme, mais ne put que constater que tout avait été entièrement détruit. « Oh non! Mes plans! Comment est-ce que je vais survivre maintenant? » Les jours passèrent et Thomas finit par arriver au bout de ses réserves. Ni Thomas, ni sa vache n'avaient plus quoi que ce soit à manger. « Ça fait deux jours. Je peux survivre d'une certaine façon, mais pas la vache. J'imagine que je vais devoir vendre ma vache. Quiconque l'achètera prendra bien soin d'elle. » Thomas avait un petit bocal en verre qu'il utilisait souvent pour économiser un peu d'argent. Il n'y avait plus beaucoup d'argent dedans. Comme il ne savait pas combien de temps il serait loin de sa maison, il décida de transporter tout son argent dans une petite pochette et quitta le village. En chemin pour la forêt, Thomas réalisa que son argent n'était pas en sécurité dans sa poche. « Je devrais l'attacher à la cloche de la vache. Si un voleur passe par là, il ne pensera pas attaquer la vache. » Thomas attacha la pochette à la cloche de la vache et avança. Après avoir marché un moment, il arriva dans un village. Il décida de se reposer un peu. Il laissa sa vache sous un abri et s'éloigna pour aller chercher de l'eau à boire. Près de l'abri, il y avait une boutique de céréales et de grains. Le propriétaire du magasin sortit un peu pour s'aérer. « Ah ! Quel ennui aujourd'hui ! » Il vit la vache qui se tenait là sous l'abri et s'approcha d'elle. Dès que la vache tourna sa tête vers le propriétaire, une pièce d'argent s'échappa de son cou. « Oh ! Mais comment est-ce possible ? » Il décida de s'approcher encore et d'inspecter la vache. Quand il fit un pas de plus, une autre pièce tomba de son cou. « Quoi ? Mais c'est une vache magique ! » Le propriétaire ne remarqua pas la petite pochette de pièce d'argent attachée à la cloche de la vache. Prenant ça pour de la magie, il décida d'acheter la vache sur le champ. C'est alors que Thomas revint. « Bonjour, monsieur. Est-ce votre vache ? Oui ? Un problème ? Voudriez-vous me la vendre ? J'en ai besoin et c'est urgent. Oh ! Oui, bien sûr. Je me rendais justement au village pour vendre cette vache. Hum, comment ? Peut-être qu'il ne sait pas que cette vache est magique. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Très bien. Je suis prêt à t'offrir 500 pièces d'argent. Marché conclu. Thomas fut très surpris. Il accepta le marché sans perdre un instant. Il prit les 500 pièces d'argent et s'en alla. En oubliant complètement la petite pochette remplie d'argent qu'il avait attachée à la cloche de la vache, Thomas quitta la maison heureux. Une fois de retour, il aperçut Jack et Harry devant sa porte. Il l'attendait depuis un moment. Il pensait que Thomas reviendrait à la maison déçu. Mais au lieu de ça, il avait un immense sourire sur son visage. Euh, salut Thomas. Tu as l'air content ? Oui. J'ai vendu ma vache à un homme généreux. Il m'a payé 500 pièces d'argent. 500 pièces d'argent ? 500 pièces d'argent ? Oui. Maintenant, je vais pouvoir racheter une plus grande parcelle de terre. Je vais pouvoir faire pousser plus de cultures et les vendre sur le marché. Je peux aussi acheter plus de vaches. J'aurai assez de ressources pour pouvoir prendre soin d'elles. Ma vache m'a vraiment porté chance. Voilà. Bon, je suis fatigué maintenant. On se voit sûrement bientôt. Salut. De l'autre côté, le propriétaire de la boutique trouva la pochette de Thomas attachée à la cloche de la vache. Il réalisa que finalement ce n'était pas une vache magique. Mais il ne pouvait plus rien y faire maintenant. Oh. Les efforts de Jack et Harry avaient été vains. Ils avaient voulu voir Thomas malheureux. Bien qu'ils étaient plus riches que Thomas, ils se sentaient toujours petits et pauvres. Thomas, de l'autre côté, n'avait jamais été plus heureux. De déception, Jack et Harry baissèrent la tête et quittèrent les lieux complètement abattus. Thomas acheta plein de vaches et une belle parcelle de terrain avec son argent. Il ne s'arrêta jamais de travailler. Il faisait pousser des cultures et des céréales et les vendait sur le marché. Lentement, à force de travailler dur, il devint le fermier le plus riche de son village. Il m'a de l'incliné de l'incliné. Il m'a de l'incliné. Il m'a d'un coup d'affir. Il m'a d'air. Il m'a d'un coup d'un coup d'affir.